Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc le 21 juillet. Par une belle matinée calme, nous espérons, pour qu'on ait le temps de faire cette vidéo, je laisse la parole à Zoltan. Alors, il y a une belle expression récente, populaire, qui est assez intéressante. On ne dit pas de lézard. Alors celui que nous allons évoquer, c'est presque un crocodile. Pour ne pas dire un dinosaure. Alors le titre, c'est « La papauté, fille aînée de la France ». Évoquant dans la précédente l'évolution proprement géologique des idées, représentations, valeurs les plus évidentes en apparence, il nous vient en creusant avec Geneviève Bézuneau, indispensable donc. Je refais un zoom. Geneviève Bézuneau. Que, contrairement à l'expression « Toute faite, la France, fille aînée de l'Église », que ce soit la papauté, pour ne pas dire l'Église catholique, qui soit celle de la France, ou plutôt de ses rois, même si le césarisme de l'évêque de Rome précède le sacre de Pépin, fils du Martel, père de Charlemagne, ce doux précurseur des teutoniques, des chevaliers teutoniques. Époque qui verra la multiplication des faux, ce carburant des songes, pour citer Pierre Frédéric. Alors, un joli pavé, tout à fait édifiant. Tu vous restes comme ça parce que je venais de terminer. Donc nous allons nous approcher de ce pavé. Alors, si jamais vous êtes militant de la libre-pensée, c'est le moment. Rome, histoire de la ville éternelle. Alors, donc, la multiplication des faux, ce carburant des songes, dit M. Pierre Frédéric. Fausse donation de Constantin du temps, 741, de Grégoire III, sollicitant en vain Charles Martel contre ses propres alliés, les Lombards. Nouvelle tentative avec Étienne II, qui cette fois réussit à retourner Pépin le Bref contre ces mêmes Lombards, via une prétendue épître de Saint-Pierre au Franc. D'où, Sacre de Pépin, en 751, et Abandon de la royauté magique autochtone des Mérovingiens, mettant comme Samson tout leur gouard dans leur chevelure. Bon, la chevelure, c'est la crinière du lion, c'est aussi, je crois, le pouvoir du mantra. Au profit du rituel chrétien du Sacre, comme de juste inspiré des rois d'Israël. A la suite de quoi, Dépin, passant les Alpes, 754, Ratatine et Lombard, permettant au pape de se poser en suzerain du Pentapol, donc Saint-Gride, donc du tiers de l'Italie, de Ravenne à Rome, 350 kilomètres, ou encore de la Dryatique à la Méditerranée. Alors, Ravenne... Attends, je me rapproche, un instant. Rome, c'est un beau morceau. 755, contre-offensive Lombarde, deuxième faux, épître de Saint-Pierre, écrite de sa propre main. Alors, je cite, « Selon la promesse qui nous a été faite par le Seigneur Dieu, je vous prends entre toutes les nations, vous, peuple des Francs, pour mon peuple spécial, lequel franchit les Alpes et remet les clés de 22 villes Lombardes à Saint-Saint-Té, territoire encore agrandi par son frère et successeur, Paul Ier, qui fera l'acquisition de Bologne et de Ferrar, donc Ravenne, Ferrar, Bologne, c'est un petit triangle, auquel s'ajoute Ancône, Ancône est ici. Il faut que je me rapproche de nouveau ? Oui, si tu veux, bon, là, là. Alors, attends, un instant. Un instant, oui, je me rapproche. Tu restes sur l'image, voilà, je me rapproche encore. Oui, on y est. Donc, les possessions papales, c'est ce petit triangle, plus ça, plus ça. Mais en délaissant Rome, qui sera livrée aux tyrannos locaux, c'est pour des siècles une constante. Donc, guérilier urbain, viol, massacre, assordi, Rome, l'histoire de Rome, c'est ça. Donc, M. Pierre Frédéric. Pierre Frédéric. Donc, Paul Ier assassiné, Adrien fait donc appel à Charlemagne, qui repasse les Alpes et arrive à Rome en 774, avec dans son courrier une donation de Constantin, comme dit M. Pierre Frédéric, nettement améliorée. 795, Léon III, controversé, séquestré par des Romains hostiles, qui lui font toutes sortes de misères, fera de nouveau appel à Charlemagne, qui, en conséquence, sera sacré à Saint-Pierre en 800, dans une Rome, en ruine. Enfin, la seule chose qui n'est pas en ruine, ce sont les établissements religieux. On respecte quand même. On respecte en fait parce que les pauvres, il ne faut pas quand même se mettre à dos les pauvres. La sécurité sociale, c'est l'Église. D'où résulte que si le roi est l'obligé du pape, celui-ci, il est tout autant du roi des francs, venu au secours de celui qui n'est encore que le vicaire de Pierre. Dans un premier temps, suppliant Bizance de venir à son secours, chose impossible, la seconde Rome se trouvant, et pour plus d'un siècle, je donnerai l'état, mais enfin pour 120 ans, en pleine crise iconoclaste, qui est en sorte une crise protestante avant la lettre. Pour revenir à notre sujet, tout le problème, comme le résume donc Geneviève Bédineau, tient dans la volonté temps royale de faire pièce à Bizance, donc au Basileus, quoi. Charlemagne se prend pour Constantin, il se met de théologie. Et du côté des papes, on va arriver à une totale rupture avec une ecclésiologie collégiale, remontant aux apôtres, au profit d'une autorité strictement pyramidale, comme ne dirait pas Pierre Hillard, frère Thierry et autres contempteurs du nouvel ordre mondial. Donc c'est un processus qui en fait est amorcé dès le 7e siècle avec l'apôtre des Anglais, Augustin de Contorberry, qui est bombardé, archevêque, au mépris des évêchés locaux. L'opération est redoublée au 8e siècle avec Boniface, l'apôtre des Allemands, qui a été parachuté par Rome, toujours au mépris des évêchés locaux. Et tout cela culminera, fin 13e siècle, avec le formidable Innocent III, ce proclamant vicaire du Christ, voire davantage dans un délire de tyrannie et d'orgueil qui achève de lui mettre à dos et le roi de France, et l'empereur d'Allemagne, généré par le testament de Charlemagne, donc Karl de Grosse, qui en bon barbare, partagera ses possessions entre ses trois fils. Alors toujours dans, oui, dans Béthuneau, enfin elle explique bien, il y a tout un texte, les invraisemblables prétentions de, enfin ça culmine, ça commençait avant Innocent III, mais enfin Innocent III c'est le roi du monde. Alors, signe du ciel, c'est sous le fameux Innocent III que se déroule, passe encore la croisade contre les cathares ou albigeois, mais la tristement célèbre quatrième croisade, détournée par Pise et Gênes pour déboucher en 1904 sur le sac de Constantinople, estimée gênante pour ses places commerciales et financières. On notera proposer d'Albigeois que Philippe Auguste, déjà agacé par l'ingérence du pape dans une affaire strictement française, donc c'est un peu avant, restera sur la réserve, naissant aux abbés de Citeau la mobilisation des seigneurs d'Ile-de-France, amenant le sac de Béziers, le massacre de sa population. C'est une curieuse évolution des disciples de Saint Bernard. Un peu plus tard, il y aurait une prise de bec entre Saint Louis et le pape de l'époque, qui en avait après le grand Frédéric II de Rohenstorfen, qui était un peu trop écuménique. En fait, il aimait beaucoup l'islam. Quand il a conquis la Sicile, les musulmans étaient administrés d'après leurs propres canons et les catholiques d'après les leurs. Alors, pour revenir à la quatrième croisade, c'est toute une fabrication de l'ennemi, sur la base des querelles remontant la fameuse, et plus que politique, hérésie du filiocoué, parce que c'est politique. On en reviendra, mais c'est très intéressant, qui a amené le schisme des 1054, sans parler des invraisemblables filiations troyennes dont se réclamaient, pour mieux haïr les Grecs, les barbares venus de l'Occident. Ces Grecs, en fait, c'étaient des parfaits romains, sans lesquels Charlemagne aurait été incapable de construire, elle, la chapelle, et les maîtres français, les cathédrales, puisque le roman lui-même, associé à l'an 1000, à une époque où les nobles ne connaissaient que les mottes de terre entourées de palissades, la façon des camps militaires romains, le roman lui-même a été précédé de quelques siècles par les Byzantins, donc Sainte-Sophie, c'est du VIe. Alors, on va dire deux mots un peu de l'architecture. Alors ça, c'est remarquable. Alors, un ouvrage remarquable, je vais m'approcher. C'est M. Roland Beckmann, Les racines des cathédrales. C'est de 80, je crois. C'est Payot. Payot, c'est presque du payotte, quoi. Il y a des tas de choses qui sont mal vues, qui sont éditées par Payot, quoi. Merci. Alors, en gros, pourquoi le roman, c'est le sud ? Le sud, c'est la chaleur. Il fait trop chaud et la lumière, ce n'est pas ça qui manque. Donc, le roman est massif, trapu, il est... Caverne, hein, de caverne. C'est une caverne. C'est une caverne. Et le gothique, donc, le gothique, c'est le nord, parce qu'il fait froid. Et c'est sombre. Donc, là, on vitraille, il est forcément au nord, il est gothique. Alors, il y a aussi, donc, le gothique, c'est l'île de France, alors c'est des merveilleux joyaux partout. Et le roman, c'est aussi des merveilles, parce que ce sont des merveilles, mais c'est français, tout ça. C'est la Bourgogne et c'est l'Auvergne. Donc, les grandes abbayes, filles de Cluny, plus tard, si tôt, donc, c'est avant tout la France, comme les français, Gerbert, Doriac, donc, savants, musiques, astronomiques, déjà, réfléchissant sur le globe terrestre, parce que tout le monde, excepté les rédacteurs de nos manuels scolaires, savait au Moyen-Âge que la Terre est ronde. Donc, la BAC, l'horloge, les chiffres arabes, ce français devenu pape en 999, bon, ça, c'est avant le sinistre inocent 3. C'est Sylvestre II, qui est toute une légende. Donc, le gothique, grande architecture de France, et tout aussi français, dans un Moyen-Âge, étourdissant de créativité, non seulement technique, mais intellectuelle, se nourrissant, soit dit en passant, du formidable apport des traductions et révisions arabes de la science et de la philosophie grecque. Alors, quand on dit arabe, en italique, entre guillemets, il s'agit de la langue. Si Averroès est andalou, Avicenne, comme son farouche contempteur, Razali, qu'on orthographie GH à l'anglaise, c'est un R, c'est même un R français, Rhyme. Enfin, le père de la Gèvre, à la Choresme, à la Choresme, début du 9e siècle, c'est des Persans. Alors, on va faire une petite parenthèse sur cette translatio studiorum, c'est-à-dire le voyage, ou même l'exil des savoirs. L'exil, parce que l'école d'Athènes a été fermée par Justinien au 6e siècle, donc, déjà, les persécutions contre la philosophie païenne. Et que font tous ces savants ? Parait-il, ils sont au nombre de 7, c'est assez mythique. Ils s'exilent en Perse. Voilà, Perse, Perse. Puis ils reviennent à Haran, au sud de la Turquie, qui est sous le règne des Sassanides. Bon, ces 7, certes, c'est une dynastie mixte, parce qu'Alexandre le Grand avait partout marié ses généraux avec les filles de la noblesse du cru, quoi. D'où ce savoir, traduit et enrichi par les Sabaïens. Toute une culture remontant à Babylone, pour ne pas dire Aohanes, le dieu poisson. Ce savoir va essaimer jusqu'à la Bagdad des Abbassides, qui prendront le relais. Baiten Mour, la maison de la lumière, nouvelle traduction, commentaire, Autreruche, accompagnant les conquêtes de l'islam, jusqu'à Cordoue et Tolède, ce qui draine le top des étudiants chrétiens, d'où l'urgence d'une contre-attaque, aboutissant à la multiplication des universités. Dans ce qui suit, nous quittons Béduno et Frédéric pour Google. Donc, la source, c'est Percé, c'est la faculté de théologie de Paris, et ses principaux docteurs au XIIIe siècle. Paul Glorieux, je crois que c'est un ecclésiastique. Donc, je résume. Alors, en tête, il y a Paris, qui est chérie des papes. Paris, c'est le joyau de la chrétienté, au lieu d'une théologie qui, en fait, s'étend à toute, à suivre Paul Glorieux, toute une anthropologie, dans une curiosité, proprement encyclopédique. Nous avons nommé la Sorbonne, ces quatre facultés, fondées dans le premier quart du XIIIe siècle, illustrées par Albert Le Grand, son élève, Thomas d'Aquin, bon, le futur Saint Bonaventure, Alexandre de Halès, Roger Bacon, ne pas confondre, puis on aura un autre lutteur du roi d'Écosse, Gilles de Rome. Jusqu'à Dunscott, dit le docteur subtil, qui vient à Paris après la condamnation du bœuf venu de Sicile. Donc, le bœuf, c'est Saint Thomas d'Aquin, le bœuf muet, dont les mugissements allaient remplir la terre, comme disait son maître, Albert Le Grand. Alors, il a été dénoncé en 1277, canonisé en 1323, complètement réhabilité, alors je ne sais pas si les 919 propositions condamnées ont été réhabilitées, bon, à vérifier en 1325, ce qui, tous ces revirements, à des dates très rapprochées, qui témoignent à tout le moins d'une certaine souplesse de la censure. Mais revenons à la Sorbonne, ces grands noms, résumant, seules, toute l'Europe, où l'étudiant et ses maîtres, non content de relayer une érudition, jadis confinée au monastère, parce que devant des invasions, le Sarazin, les Normands, procèdent maintenant un développement tout azimut, et sans craindre les thèses les plus contradictoires, car il y avait une très grande liberté de penser. Alors, on notera à ce propos que Don Scott est un Thomas d'Aquin, ce que Razali était la philosophie gréco-arabe, nous voulons dire un grand spéléologue du gouffre, séparant la foi, donc la révélation, des argusties, de la raison, fut-elle soutenue par la science. Autre figure, Albert Le Grand, alors, voilà, je suis toujours M. Glorieux, le père Glorieux, cumulant les perspectives les plus opposées. Il est fasciné par Denis l'Aréopagite, donc la théologie négative, et en même temps par Aristote, c'est le grand écart. Ses curiosités étonnent, alors il fait de l'alpinisme, six années de suite, pour observer le grand texte de Lituanie, au risque de dévisser à tout moment. Il s'intéresse aux anguides, comment elles se nourrissent des grenouilles, il s'intéresse aux mœurs de l'araignée, de la fourmi, et aux faucons qui n'ont plus de secret pour lui. figurent donc précédents de trois siècles la méthode expérimentale, que ce soit en minéralogie, chimie, astronomie, au point de susciter la jalousie de l'Anglais, toujours les Anglais, Roger Bacon, qui à son tour sera épris tant de philosophie naturelle, donc de la science, que de philologie, composant une grammaire grecque et une grammaire hébraïque, mais subissant le contre-coup des fatwas de la Sorbonne portées contre le docteur angélique, donc saint Thomas. Tout cela, bien avant au pic de la Mirandole, j'avais calculé qu'un coffre, donc un coffre hébraïque, donc 186, qu'un coffre, donc 186 ans, sépare de ses condamnations. Je donnerai les dates quand ça sera mis en ligne sur l'Apocalypse seconde bête. Et soit dit en passant, amener à rompre plus d'une lance en faveur du latin âpre, mais précis de la scolastique, qui sera brocardé par tout d'un humanisme fanatique, d'un latin déterré de l'antique, et dont la trompeuse élégance dissimule le néant du propos, comme le sous-entendait déjà Dante, en préambule à sa divine comédie, à savoir que la perfection stylistique n'est qu'un moyen et non une fin. On retrouvera, bien plus tard, cette éloge de l'impeccable logique des scolastiques chez Erasme, qui de passage dans Angleterre des Réformés sera atterré par l'épaisseur pour ne pas dire la stupidité des disciples de Luther et de Calvin. Alors, soit dit en passant, toute la physique moderne essaie de retrouver la métaphysique médiévale à ce que Dieu a créé le monde dans le temps ou dans l'espace, etc. Alors, il convient ici de souligner la régression technique et symbolique tout en dôme d'une renaissance italienne diffamant, d'autant plus le gothique, que Rome est à coupe-gorge, mais que la primitive basilique Saint-Pierre, qui était, paraît-il, toute en bois, qui faisait que 100 mètres, c'est une ruine qui devra attendre le début du XVIe siècle pour être remplacée par l'édifice actuel qui est rayonnant de paganisme. Alors, maintenant, on compare le discours de René Guénon. Je vais me rapprocher. Alors, tu gardes la... tu gardes la... Oui. Voilà. Nom et représentation symbolique des centres spirituels, et puis après, localisation des centres spirituels, ne sont pas Rome comme Jérusalem. Enfin, ces merveilleuses influences spirituelles qui doivent transcender et donc dominer les vides influences psychiques inférieures qui n'ont pas de meilleur asile que la ville éternelle. Alors, on compare ça sur les centres spirituels, chapitre 10, chapitre 11, à la histoire réelle de cette ville éternelle, donc toujours Frédéric's. Frédéric's, oui. Contrastant si péniblement et surtout étrangement avec l'autorité spirituelle pour causer comme un vieux bateau. Parce qu'on se demande quel pouvoir pouvait avoir toutes ces reliques quand on voit ce que c'était vraiment cette ville. Enfin, pour clore ce bref survol en compagnie des érudits, ne sachant plus que faire pour dissiper les ténèbres propres aux tiers incultes, donc instruits par Michel Serres. Rappelons que ce Moyen-Âge des Lumières, donc de la France, donc de la papauté pour une fois en sécurité à Avignon, sombrera au XIVe siècle cumulant les fléaux politiques, épidémiques et climatiques. Arrestation au procès de Moscou donc des Templiers, donc ça c'est Philippe le Bel, les Templiers, c'était les prétoriens du pape en quelque sorte, 1314, peste noire, 1347, refroidissement, donc baisse de température. Bientôt, guerre de 100 ans, enfin de 1337 à 1453 qui est la chute de Constantinope, alors c'est un peu curieux. C'est pas tout à fait la même chose que notre gélatineuse Europe qui était tétanisée par le Covid-19, alors, ou autre Alien, signe noir pour Finkernus, alors le Covid-19, Vidocq 91, ou 93 pour les mères qui s'occupent des banlieues. Alors, il y aurait toutes sortes de développements, mais ce serait une autre vidéo. On va terminer sur cette image du lézard. des merveilleux interdisants, ça venait de l'autre côté de la planète, de Polynésie. Ils faisaient des choses très belles, puis à un moment donné pour vendre leurs dragons, ils se sont mis au diapason du mauvais goût de l'Européen parfaitement dégénéré et décadent, du bobo. Mais ça, ça vient de Polynésie. C'est très magique. Le roi est ravi, la reine est ravi. Oui, ne bouge pas, c'est bien, on a un gros plan là. Oui, nous vous remercions. Nous sommes ravis. Et nous vous souhaitons donc bonne continuation et sans doute une suite à cette vidéo très bientôt. Merci, à bientôt.